Vous n'avez jamais rien vu de tel. Piégé dans un cube géant et forcé de s'affronter jusqu'à la mort dans des jeux d'enfants complètement tordus, ce film ne vous laissera aucun répit. Il met votre force, votre intelligence et votre santé mentale à rude épreuve, avec des pièges plus fous les uns que les autres. Et vous, que feriez-vous ? Ce film va vous faire résonner comme un psychopathe. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment combattre les jeux complètement tordus de As The God's Will. C'est un jour d'école ordinaire jusqu'à ce que la tête du prof explose en vie sanglante et qu'une poupée japonaise d'Aruma en sorte, proposant à la classe de jouer à un jeu. Les poupées d'Aruma sont un symbole de chance au Japon, mais on peut dire que celle-ci n'est pas du tout du même genre. La poupée d'Aruma démarre le jeu, mais lorsque les deux enfants tentent de s'échapper vers la sortie, leur tête explose alors en centaines de billets. Ce genre de jeu mortel est un petit peu trop gore pour Youtube. Donc, chaque fois que vous verrez ces symboles, la tête de quelqu'un vient d'exploser et vous devrez essayer d'imaginer un peu à quoi ça ressemble. La poupée explique les règles du jeu. C'est comme le jeu 1, 2, 3, soleil, mais version hardcore. Normalement, il s'agit d'un jeu d'enfant où vous devez essayer de toucher celui qui est retourné avant qu'il ne se retourne et ne vous voit. Mais dans cette version, il faut appuyer sur le bouton à l'arrière de la poupée sans être vu et avant que le temps ne soit écoulé. Si elle se retourne et vous voit bouger, votre tête explose. Ouais, c'est complètement barré. Mais si tu perds ton temps à réfléchir à ça, tu vas perdre le jeu. Nous devons donc réfléchir à comment garder nos têtes et battre cette foutue chose avant que le temps ne soit écoulé. Si on peut se déplacer quand il ne regarde pas, on doit maximiser ce temps pour recueillir des infos et développer une stratégie d'équipe efficace. Cet élève tente de se précipiter pour appuyer sur le bouton, mais il n'arrive pas à temps car la poupée d'Aruma tourne la tête et le voit en train de bouger. Jouer les héros ne fonctionnera pas dans ce cas. Mais si on se déplace en groupe en faisant chacun un pas en même temps, nos chances de survie augmentent. Certains vont se planter, mais à chaque pas, on se rapprochera de notre objectif. Ensuite, on peut bloquer sa vue. Une fois que nous sommes tous assez proches, je jette ma veste sur sa tête pour lui couvrir les yeux juste au moment où elle se retourne. On aurait alors une meilleure chance de toucher le bouton sans se faire tuer. Dans une situation comme celle-ci, chaque information est utile pour survivre et il faut réfléchir aux points faibles de cette poupée. Elle n'a pas de coups, donc même si elle peut se retourner, elle ne semble pas avoir la capacité physique de regarder vers le bas, au-delà de sa vision périphérique. Donc si c'était moi, je me mettrais à ramper au sol et à me faufiler jusqu'à elle en dessous du bureau. Si je peux me cacher sous son champ de vision jusqu'à ce qu'elle se retourne à nouveau, je pourrais atteindre rapidement le bouton sans me faire choper. Bon, je ne le ferai pas moi-même parce que c'est beaucoup trop risqué, mais je présenterai l'idée à mes camarades de classe et j'encouragerai les autres à tester l'idée. Il ne reste plus que deux élèves vivants, 35 secondes avant la fin du chrono. Mais l'ami de l'étudiant a une idée. Il dit à Sean de l'utiliser comme un tremplin et avec moins de 10 secondes restant au chrono, il se précipite en avant. Il saute sur le dos de son ami et arrive jusqu'à la poupée d'Aruma en appuyant sur le bouton alors qu'il ne reste qu'une seconde. Mais pas le temps de se réjouir car la tête de son pote explose elle aussi. Ce qui nous apprend une chose simple. Dans ce cas, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. La poupée d'Aruma révèle que celui qui appuie sur le bouton est le seul à pouvoir vivre, mais elle l'avertit aussitôt. Maintenant, il est comme une souris et le chat n'est pas loin. Ce qui signifie qu'il y a encore des jeux mortels à venir et que ce n'est pas encore le moment de se détendre. Étant donné que tous les étudiants morts m'ont sauvé la vie en faisant suffisamment d'erreurs pour que je puisse en tirer des leçons, je pars à la recherche des étudiants des autres classes pour nous compter. Plus on est nombreux et plus la probabilité que je meurs tout de suite diminue. Ça me laisse aussi le temps de trouver un moyen de survie. C'est à ce moment-là que l'ami d'enfance de Sean, Ishika, ouvre la porte. Il découvre qu'elle a aussi survécu au jeu de la poupée d'Aruma. Il décide d'utiliser ce moment pour appeler la police et elle se rend compte qu'il n'a pas de raison. Ok, c'est le moment de trouver un moyen de s'en sortir et de planifier une stratégie. Je profiterai de cette occasion pour explorer les possibilités d'évasion, même si on se rend vite compte qu'il n'y a aucun moyen de s'échapper et qu'il faudrait plutôt rester sur nos gardes. Comme l'a dit la poupée, d'autres épreuves nous attendent. Je vais donc prendre mon temps pour examiner attentivement mon environnement et rassembler des objets utiles pour la suite des événements. Des choses à lancer, comme des trousses, des règles, des ciseaux ou même des bouquins scolaires. Ils continuent à courir jusqu'à ce qu'ils arrivent au gymnase. où ils voient un groupe d'autres élèves portant des costumes de souris. La porte se referme toute seule derrière eux. Ils sont maintenant enfermés. Et voilà le prochain jeu. Et comme les écritures au sol l'indiquent, l'objectif est de placer une clochette sur le collier d'un chat. Un délégué de classe leur ordonne d'enfiler un costume de souris. Mais ils ne le font pas et cette rébellion va s'avérer payante plus tard. Le sol s'ouvre alors et une statue géante de Manekineko émerge du trou. Ce chat est aussi un symbole porte-moneur au Japon. Mais celui-ci risque bien d'apporter tout le contraire à nos étudiants. Le but, placer la clochette géante sur le collier du chat sans se faire bouffer. Ok, la personne qui a créé ce challenge est complètement psychopathe. On nous a dit de mettre le costume de souris et perso, j'aurais bien voulu en mettre un parce que j'aurais peur de m'en refait de ne pas avoir suivi les règles. Mais aussitôt, le chat mange une souris alors que ceux qui sont encore en uniforme sont épargnés. Donc c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Tant qu'il reste des souris à chasser, les étudiants en uniforme sont comme invisibles pour le chat. Si le costume de souris est une option, alors il faut considérer ça comme une variable dans notre stratégie pour le vaincre. J'enlèverai donc immédiatement mon costume de souris et prendrai un peu de recul pour évaluer en toute sécurité les aspects de ce jeu. Le collier est à environ 6 mètres du sol, soit deux fois la hauteur d'un panier de basket ordinaire. À moins d'être un pro de la NBA, faire des tirs parfaits est presque impossible et la probabilité qu'un élève ordinaire réussisse son tir est extrêmement faible. Et il faudrait beaucoup trop d'essais pour que ce soit une option envisageable. Et avec ce chat géant qui nous court après pour nous attaquer, c'est trop dangereux de faire plusieurs tentatives pour lui lancer la clochette à la figure. Il y a aussi une corde qui pend le long de son dos et qu'on pourrait attraper en sautant sur lui. Ma solution serait donc de grimper dessus pour faire un dunk ou un lay-up. Dès qu'il mange une souris, il s'arrête un instant, ce qui nous laisse un petit peu de répit. Tu peux enrouler la clochette dans ta chemise et l'attacher derrière ton dos. Puis quand ta camarade se fait bouffer, grimper sur le chat avec la clochette et faire le tour de son cou pour faire un dunk. L'un des élèves est le meilleur genre de l'équipe de basket, alors l'une des filles lui envoie la clochette. L'élève réussit un lancé franc, mais le chat attrape la clochette et la renvoie violemment sur le basketteur. Ils viennent de perdre le meilleur joueur et en plus le chat peut utiliser ses pattes. Ça ne fait qu'empirer. Ils réalisent que le chat ne mange que les souris et ils enlèvent enfin leur costume, mettant aussi faim à la fête costumée la plus sanglante de tous les temps. Mais n'ayant plus de souris à manger, le chat commence à s'attaquer aux humains. C'est le moment d'être un peu plus créatif et de travailler en équipe. S'il y a beaucoup de souris, trop de gens vont se faire bouffer. Et si le chat n'a qu'une seule souris à chasser, alors t'es coincé dans un costume de souris avec l'attention d'un chat géant porté uniquement sur toi. Je ferai en sorte que tout le monde ne porte que les pattes de souris et rabatte le haut de son costume. Comme ça, tout le monde pourrait se changer facilement en souris ou en étudiant, en fonction de là où se trouve le chat. Quand il faut attirer son attention ailleurs, en mettant simplement le haut du costume comme une veste, on peut apparaître et disparaître. En travaillant ensemble pour mettre la clochette dans le collier, on peut éviter de se faire manger. Sean se dévoue et enfile un costume de souris. Après avoir échappé à une attaque du chat, il se rend compte qu'il peut l'entendre se plaindre de son dos qu'il gratte. Quand il porte les oreilles de souris, il peut comprendre ce que dit le chat. Surprenant, mais pas le temps de se laisser distraire. Un chat qui aime les souris aime aussi les gratouilles. Il doit aussi aimer l'herbe à chat, faire ses griffes sur les canapés et se lécher de manière inappropriée devant les invités. Il faut le considérer non pas seulement comme un monstre, mais aussi comme un vrai chat avec les comportements que nous connaissons de ses aliments. Ils adorent aussi jouer avec des lasers et si quelqu'un en avait un, ça pourrait être utile pour lui dévier l'attention des souris. Bon, je déconne, mais si vous n'utilisez pas ce que vous avez contre cette chose pour rester en vie, alors vous êtes en train de perdre la partie. Il grimpe alors sur le chat et commence à lui gratter le dos. Avec l'aide des autres élèves, ils le grattent tous ensemble jusqu'à ce que le chat s'endorme. Sean est sur le point de mettre fin à ce jeu mortel, mais l'un des élèves demande s'il ne peut pas y avoir qu'un seul gagnant comme dans le premier jeu. C'est une bonne remarque, mais on peut facilement et logiquement déduire la réponse. Dans le jeu 1, 2, 3, soleil, il n'y a qu'un seul gagnant. Celui qui touche en premier gagne la partie et les autres sont éliminés. En revanche, le basket est un jeu d'équipe et quand un joueur marque, c'est pour toute son équipe. Ça suffit à me convaincre de laisser le tir à quelqu'un de plus habile. Si quelqu'un insiste pour tirer et est suffisamment compétent pour le faire, je mettrais mon égo de côté et je lui laisserai la balle. Pas le temps de se disputer dans ce cas. Et le plus important, c'est d'en finir avec ce jeu. Leur dispute pour savoir qui allait tirer a réveillé le chat qui tue deux étudiants. Pas le temps de le rendormir, mais Sean a une autre idée. En prenant le ballon de basket déchiré et quelques costumes de souris, lui et son ami transforment la clochette en ballon de basket. Comme il sait que le chat agit en fonction de ce qu'il voit, ils peuvent essayer de le duper et tirer au moins une fois avant que le temps ne soit écoulé. Dans une situation aussi stressante, c'est bien d'avoir trouvé cette idée. Il a observé le comportement du chat et connaissait points faibles. Mais il a fait une erreur. Si j'avais vu cette pièce avant, je l'aurais utilisée plus stratégiquement tout au long du jeu. On pouvait courir à l'intérieur pour se mettre à l'abri comme une souris et ressortir en sécurité comme un étudiant. Les ballons de basket auraient aussi pu servir pour tirer sur le chat et le distraire. La fille tente un tir, mais le chat le repousse avec sa patte, ce qui donne au garçon la chance de lancer la clochette. Mais elle rebondit sur le bord et il n'y a plus assez de temps pour réessayer. A la dernière seconde, un élève saute par-dessus la tête du chat et smash la clochette dans le panier. Fin de la partie. Mais le massacre continue. Le héros du jour commence à tuer les autres élèves persuadés qu'ils ne méritent pas de vivre parce qu'ils sont des losers sans cervelle. Ok, ce mec est un psychopathe mais il n'a pas tout à fait tort. Malheureusement, on ne pourra pas lui faire confiance dans un jeu parce qu'il préfère sa personne au lieu de la survie du groupe. Les tuer ne sert à rien. Au contraire, plus il y a de monde et plus on a de chances d'échapper à la mort. Dans chaque jeu, il faudra commettre des erreurs pour comprendre toutes les règles et ces personnes sont utiles pour ça. Il faut les laisser faire des erreurs pour que nous puissions analyser les réactions du jeu et utiliser ces infos pour le battre. Puis, le chat crache un gaz somnifère et il s'endorme. Lorsque Sean se réveille, il se trouve dans une pièce avec un ancien camarade de classe et quelques inconnus. Les quatre étudiants ont survécu à deux jeux. La poupée d'Aruma et le chat. Un des élèves s'aperçoit qu'ils sont piégés dans un cube flottant géant sans que personne ne puisse entrer et les sauver. L'armée et le gouvernement sont impuissants. Quelque chose frappe à la porte et ces quatre poupées Kokeshi entrent dans la pièce. Elles sont là pour jouer à Kagome Kagome, un jeu où le joueur porte un bandeau pendant que les poupées Kokeshi chantent en tournant autour de lui. Il doit deviner qui est derrière lui lorsque la musique s'arrête. Ce mec donne la mauvaise réponse et reçoit un laser en pleine tête tandis que les poupées prennent le contrôle de son corps en lui frappant la tête contre le sol. Puis, c'est au tour de la fille mais elle se trompe également et elle finit d'échiqueter en deux. Ok, ce jeu n'est pas vraiment évident et on pourrait penser que c'est une sorte de roulette russe pour enfants. La stratégie ici est de tenter de réduire au maximum les possibilités. Il faut faire cela en rassemblant le plus d'infos possible et en nous servant de nos sens et en les utilisant contre le jeu. On peut essayer d'observer leur ordre de départ avant de mettre le bandeau. Si nous pouvons confirmer qu'ils forment un cercle selon un ordre spécifique, nos chances augmentent déjà. Ensuite, nous utilisons notre rouille pour les suivre en distinguant les voix masculines des voix féminines. Si nous connaissons leur formation et repérons la voix d'un homme lorsqu'il forme un cercle, cela nous indique le sexe qui se trouve derrière nous lorsque la musique s'arrête. Il ne reste plus qu'à déterminer qui est derrière nous. C'est là que la triche intervient dans notre stratégie. Avant de mettre le bandeau, j'attribue un nombre de coups pour chaque poupée. Un coup pour celle-ci et quatre coups pour celle-là. Lorsque la poupée arrête de chanter, l'autre personne dans la pièce peut taper le nombre correspondant à la poupée et espérons-le ne pas se faire déchiqueter. Quand le tour de Sean arrive, il n'arrive pas à savoir qui est derrière lui. Ils entendent une des poupées annoncer qu'il ne lui reste plus de temps et une autre poupée répète la même chose. Mais cela faisait partie de son plan. En analysant la voix de la poupée celle qui se trouve derrière lui. Il a piégé cette poupée en diffusant un enregistrement de l'une d'elles disant qu'il ne lui reste plus de temps. La patant pour qu'elle parle aussi et révèle l'ordre de leur position autour de lui. Toutes les poupées explosent alors en poussière et l'une d'entre elles laisse tomber la clé dont ils ont besoin pour passer à l'étape suivante. Les deux survivants sortent de la pièce et voient ce type courir vers eux en leur demandant de lui tenir la main. Derrière eux, une autre poupée les poursuit et ils se prennent tous la main juste à temps. La poupée monstrueuse les inspecte mais s'en va quand elle voit qu'ils sont tous liés ensemble. Echika arrive en courant et Sean parvient à la sauver du monstre en lui attrapant la main juste à temps. Il rencontre d'autres étudiants et réalise que pour vaincre ce jeu ils auront besoin de 7 personnes tournant 7 clés dans les serrures en même temps. Il leur manque une clé et une personne jusqu'à ce que l'étudiant tueur du jeu du chat apparaisse rapportant exactement ce dont ils ont besoin et accompagné d'un élève supplémentaire. Et sans surprise, il le tue sans remords. Encore une fois, c'est stupide ! J'utiliserai cette personne supplémentaire comme guetteur pour surveiller la poupée car nous devrons arrêter de nous tenir la main pour tourner les clés. Et si la poupée arrive et nous surprend, nous ne pourrons peut-être pas tourner les clés à temps. Chaque chose compte et ce mec gâche tout. Je lui dirais bien que c'est une très mauvaise stratégie et que nous laisserons le jeu le tuer plus tard mais il vient de nous sauver la vie pour la deuxième fois. Donc je vais pas retenir ça contre lui plus longtemps. Il tourne tous les clés en même temps terminant ce jeu avec encore 12 secondes au compteur. Au même moment, le cube diffuse en direct avec leur victoire et tout le monde se rassemble sur la place Shibuya pour les regarder et les encourager. Le groupe avance et se retrouve dans des sources chaudes sauf que tout est gelé. Dès que je vois cet endroit, je préfère rester contre lui. Ça ressemble à un lac gelé et je vais pas me laisser piéger bêtement en tombant dedans. Je prends de l'avance sur le jeu et j'encourage les autres à faire de même. Soudain, un ours polaire géant arrive en surfant et leur dit que dans ce jeu, on va poser à chacun une question à laquelle il devra répondre sincèrement. Sinon, il devra choisir quelqu'un à tuer. Ok, ça semble trop facile pour être vrai, il faut rester attentif. Le vrai jeu est plus subtil et nous devons trouver quel est le piège. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un monte. Peut-être qu'il nous laissera tous passer, mais je choisis de ne pas faire confiance à cet ours polaire et je m'attends à ce qu'il essaye de nous piéger avec des doubles sens ou des métaphores. Il faudra interpréter ses paroles. Alors que nous sommes enfermés dans un cube géant et que nous parlons à un ours polaire géant, la première question posée est « Quel est votre aliment préféré ? » Ce à quoi ils répondent tous facilement. Un ours a menti et il menace de les tuer tous s'il n'identifie pas le tueur en deux minutes. Les joueurs décident que c'est ce type qui a menti car son aliment préféré est le persil et donc l'ours le tue en l'écrasant. J'ai tendance à trop réfléchir alors cette question pourtant simple paraît très compliquée pour moi. Mais la réponse à cette question n'est pas si simple car elle est basée sur une opinion générale et non sur une vérité objective. Si j'ai eu différents aliments préférés au fil du temps ou un favori dans chaque catégorie d'aliments et si je change d'avis après avoir essayé de nouveaux plats comment avoir une seule vraie et bonne réponse à cette question et puis comment l'ours pourrait connaître la réponse si moi-même je la connais pas et c'est ainsi que nous devons battre le jeu. Je ne connais pas la vérité et l'ours non plus et nous n'avons aucune raison de mentir. Quand l'ours dit qu'il sait que quelqu'un a menti c'est un mensonge donc je l'accuserais lui d'être le menteur pour vaincre le jeu. L'ours leur dit qu'il y a un menteur dans le groupe et ment volontairement juste pour qu'il s'entretue. Cette étudiant réalise que tout le monde va dans la même école sauf cette fille. Elle doit donc être forcément l'imposteur et l'ours polaire l'écrase. Sacré coup de pâte. Mais en regardant la patte de l'ours l'élève aperçoit une tâche noire et réalise qu'il s'agit d'un ours démoniaque japonais. La neige fond et révèle sa véritable identité. Le groupe est arrivé dans une nouvelle arène où ses poupées Matryoshka apparaissent en annonçant qu'il s'agit du dernier jeu le jeu de la boîte de conserve. Les règles sont simples un joueur doit prendre une boîte de conserve et la placer dans ce cercle. Il doit ensuite essayer d'emprisonner les autres joueurs en les regardant, en criant leur nom et en marchant sur la boîte. Ceux capturés peuvent être libérés si un joueur tape dans la boîte. Mais celui-ci doit se sacrifier car la boîte de conserve explosera. Le jeu se termine si les joueurs ne sont pas capturés ou si celui qui est dans le cercle capture au moins 3 joueurs avant le coucher du soleil. Ils tirent au sort pour déterminer leur rôle et c'est l'étudiant psychopathe qui doit aller au centre du cercle. Tout le monde se met à courir avant que l'élève ne donne un coup de pied à l'une des poupées en faisant tomber la boîte de conserve au sol et en la plaçant à l'endroit désigné. Ok, attendez une minute. Ils n'avaient pas dit que la boîte de conserve exploserait si on lui donnait un coup de pied ? Cela pourrait signifier qu'elle ne s'est pas déclenchée par l'impact et que ça pourrait être un des pièges du jeu. Mais le plus important c'est que si j'étais au centre du cercle je devrais gérer le chrono correctement car retrouver les autres personnes prendra beaucoup de temps et je dois savoir de combien j'en dispose. Avant que le soleil se couche c'est trop abstrait je dois donc le convertir en minutes. Le plus simple est de positionner vos doigts horizontalement entre l'horizon et le soleil. Chaque doigt entre le soleil et la terre représente environ 15 minutes. Les deux garçons essayent de se cacher le plus loin possible mais l'étudiant psychopathe les trouve en premier et les fait prisonnier. Ça en fait deux. Il en reste encore deux autres. Maintenant trouver les gens qui se sont déjà cachés demandera beaucoup de temps. Et en récupérant d'abord la boîte de conserve vous offrez trop de temps à tout le monde pour aller se cacher. Si c'était moi je laisserais la boîte de conserve pour le moment et je les suivrais tranquillement jusqu'à leur cachette. Une fois que quelqu'un a trouvé une boîte cachette il est peu probable qu'il en bouge et si je sais où il se cache je peux aller chercher la boîte et revenir à sa cachette pour l'attraper. Je réfléchirai aussi à qui emprisonner en premier. La meilleure personne à suivre est Sean parce qu'il va se cacher avec la fille. Comme ça j'ai plus de chances d'attraper deux personnes à la fois. Sean a prouvé qu'il était capable de réfléchir rapidement et d'agir en héros alors que les autres sont plus lâches. Donc si Sean est enfermé en premier il est très peu probable que quelqu'un vienne le sauver. Si j'en capture 3 je gagne le jeu. Il reste deux autres joueurs. Le psychopathe les repère et monte les escaliers en courant. Sean s'échappe alors que la fille part bloquer l'entrée mais il passe au travers et la capture. Sean est coincé et essaye de savoir quoi faire car il va perdre s'il ne libère pas les prisonniers. L'équipe de Sean n'a pas fait preuve d'une grande stratégie mais honnêtement a les meilleures chances de survie dès le départ. Celui avec la boîte de conserve doit vous regarder et prononcer votre prénom pour vous faire prisonnier et gagner. En limitant ces deux possibilités vous pouvez faire basculer le jeu à votre avantage. Je couvrirai donc mon visage avec ma veste pour qu'il ne puisse pas me faire prisonnier. Je dirai à tout le monde de faire la même chose. Peu importe les coups de poing ou les coups de pied si votre visage reste caché il est impossible pour lui de gagner. Personne n'a besoin de se sacrifier car il n'y a pas de prisonnier. C'est la meilleure solution. Mais si quelqu'un se fait attraper nous pouvons toujours tenter autre chose. Quand il est à la recherche des gens à capturer je resterai à côté pour déplacer la boîte de conserve et la cacher. Même s'il voit votre visage et vous appelle vous ne serez pas capturé tant qu'il n'a pas marché sur la boîte. S'il savait penser à ça dès le début il ne serait pas dans une aussi mauvaise situation. Mais Sean a vu cette vieille armure à proximité et il a une idée géniale. Il quitte sa cachette vêtue d'une armure tellement rouillée qu'elle pourrait vous donner le tétanos rien qu'en la regardant. C'est très intelligent. Une des règles pour être capturé exige un contact visuel clair entre les deux joueurs. Le casque rend la tâche plus difficile. Mais l'ensemble de l'armure pourrait aussi le protéger de l'explosion s'il donne un coup de pied dans la boîte de conserve. Il se protège et cela lui donne l'avantage dont il a besoin de convaincre ce jeu. Mais il est très difficile de bouger et il n'y a aucun moyen de combattre l'étudiant psychopathe. Il recule jusqu'au bord du mur et se fait attraper. Mais ça fait partie de son plan. Il enchaîne le psychopathe et se jette du mur l'entraînant avec lui. Alors que l'étudiant est occupé à essayer de remonter l'armure Sean s'est échappé et remonté et court vers la boîte de conserve. Il lui donne un coup de pied mais elle n'explose pas. Son équipe a gagné et les poupées révèlent qu'elles ont menti au sujet de l'explosion. Maintenant que tout est terminé, tous les joueurs reçoivent des glaces en guise de récompense. Mais en terminant sa glace, la fille se rend compte que les bâtons de glace déterminent qui doit mourir. C'était le dernier test secret. C'est finalement la chance qui détermine leur sort. Les joueurs malchanceux s'évaporent dans une poussière magique et les deux gagnants sont transportés au sommet du cube blanc tandis que les élèves célèbrent leur survie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous feriez-vous pour battre As the God's Will ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et vous pouvez consulter la playlist How to Beat pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici à la prochaine vidéo, passez une super journée !